Les souraines des protozoaires, les caractères généraux de l'hôme ou la tabelle l'hôme, c'est des organismes unicélulaires, microscopiques et thérotrophes. C'est un des cellules, des cellules, des cellules et des cellules, 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 des cellules et des cellules. Les formes variées colonisent tous les milieux avec des formes. Il y a des parasites, les hyatoféliètes, les matatamètes à la roha, ces fathas hétérotrophes. Ils se nourrissent par osmos ou par phagocytose. Osmos, les parasites et phagocytose, forme libre. Ils se multiplient le plus souvent par mitose et à un moment de leur cycle, c'est un cycle parfois sexuel. Ils sont capables d'assurer grâce à des organites particuliers la totalité des fonctions physiologiques. Les critères de classification sont basés sur le type d'appareil locomoteur. Il y a des flagelles, il y a des podes, il y a des cils. Le type du cycle de développement, on va nous parler. On distingue quatre phyliomes les plus représentatifs. Il y a des 7, les 4. Il y a un phyliome de sarco-mastigophora. Phyliome de apicomplexa, phyliome de ciliophora, phyliome de mixozoa. Sarco-menta obèse, mastigo-flagelle, phora qui porte ou la porteur. Il y a trois sous-phylomes. Il y a mastigo-phora ou sarco-dina opalinata. Mastigo-phora-heilic ou sarco-dina, dina m'na gher sarco ou dina dina. Il y a la reproduction. Se multiplie le plus souvent par voie asexuée. Mastigo-phora-heilic ou sarco-dina, par voie asexuée. Heilic. Multiplication asexuée ou la aga mogoni. La plus fréquente. Mastigo-phora-besef. correspond à une fragmentation de l'individu quand plusieurs mythoses elle insta le fait la mythose division binaire, mythose 1 division multiple, plusieurs mythoses le plan de séparation longue, longitudinal mastigophora, transversal, ciliophora les divisions multiples nous donne des plasmates troisièmement, nous avons le bourgeonnement nous avons le bourg nous avons la reproduction sexuelle c'est la fusion des deux gamètes hapluides un chromosome un œuf ou la zygote celui-ci subira une méose la sexuelle subira une méose l'okhora, une mythose pour passer à l'état hapluide cycle de développement on a la cariogamie et la méose détermine les deux phases hapluide et diploide diploide cariogamie raidek je vais vous parler de la méose dernière cariogamie est l'union des gamètes ou la fécondation qui donne un œuf diploide le développement de cet œuf nous donne un individu à deux ans chromosome la méose réalise le passage de l'état diploide jusqu'à l'état hapluide c'est le déroulement des cycles de reproduction des protozovaires selon la position relative des phénomènes de fécondation ou la selon la méose ou la selon la méose le zygote existe et suivi immédiatement la méose le zygote qui est là pour les deux gamètes hapluide c'est le direct la méose le cycle diplo le cycle diplo biotique les individus sont diploïtement deux inchromosomes la méose s'effectue au cours de la gamétogénèse le cycle haplodiplobiontique les phases hapluides et diploïdes correspondent des générations distinctes susceptibles de présenter des phénomènes de multiplication asexuées maintenant tu t'awafak le marahel ouhadiyyat ouathunaiyyat al-sybriya ma l'adjial mutamise la timinean mohtamal antaqaddim d'awar al-darb al-adjansi tu m'a l'hissab adhik la génération spéciale les na'arfu idad diploïd ou la aploïd normalement haka famta ou malepaliche enquistement ou la al-romon c'est une forme de résistance à certaines conditions défavorables d'or fraym ou la ima du milieu extérieur dissication, la changement de température, de pH diminuation de la quantité de nourriture pollution et l'akhiré le protozovère devient sphérique, d'aéri accumule des réserves, tarakoum ehtiyatat s'entoure d'une coque résistante c'est ce qui est la coque moqaouima 2 2 3